Salut tout le monde, ici Marine Lartig-Bielski, coach de réussite. Tu me trouves sur Facebook, Insta, Youtube et sur mon site internet marinelartigbielski.com Aujourd'hui j'avais envie de te parler des personnes qui vivent la déprime et qui dans ces moments-là vont, de par la vie qu'ils ont, de par les choix qu'ils ont eu, ils vont vivre un moment de baisse, un moment de grosse déprime, un moment de grosse baisse énergétique et qu'ils vont en vouloir à la terre entière parce qu'ils disent que c'est de la faute des autres et pas de leur faute à eux. Dans ces moments-là, il est bien de se poser une question, c'est pour ça que je tenais à te faire cette vidéo pour se dire que déjà tu es responsable, tu es responsable de ce que tu ressens au jour d'aujourd'hui. Personne, personne n'est responsable de ton bien-être personnel. C'est toi qui agis sur tout ce que tu induis dans ta vie. C'est bien toi le seul et unique responsable de comment tu te sens au jour d'aujourd'hui. C'est peut-être dur ce que je suis en train de te dire là, mais c'est la vérité. C'est toi qui vois si tu as envie que ce soit les autres qui te dictent ta vie ou que tu préfères dicter ta vie au travers du regard des autres ou c'est toi qui te dis, je suis responsable de moi-même et je sais comment agir pour me sentir mieux au jour d'aujourd'hui. Dans ces moments-là, dans ces moments de faible estime de soi, j'ai envie de dire, dans ces moments de grosse fatigue, dans ces moments où tu ne sais plus trop comment sortir la tête hors de l'eau parce que tu te sens submergé par ce que tu es en train de vivre, par toutes ces émotions qui te reviennent à la surface parce que tu es arrivé à un stade où tu ne t'es pas assez écouté, la déprime vient de là. Tu ne t'es pas assez écouté, tu as trop vécu au travers du regard des autres, en fonction de tes peurs, en fonction de tes croyances, en fonction de ce que tu pensais faire au mieux par rapport à ton propre cheminement dans ta vie. Mais dans ces moments-là, il est bien de se poser et de se dire concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place pour aujourd'hui aller mieux ? Alors, je vais te donner un exemple. Il y a des personnes qui vont se poser cette question-là, mais qui ne vont pas penser intelligemment. C'est la vérité. Je vais vous le dire parce que, est-ce que toi, tu préfères être du côté des gens qui vont se dire, mais là, je suis dans un moment où je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien et je veux penser pour mon bien-être ? Ou je vais penser à aller chercher le réconfort de mon mal-être au travers d'une autre personne ? Je m'explique. Les personnes, quand elles ne se sentent pas bien, elles vont dire, allez, je vais aller voir les copains, je vais aller sortir, puis je vais aller me bourrer la gueule, ça va me faire du bien. Et puis, allez, je vais fumer des joints aussi, bah oui, il faut se détendre un peu parce que je suis trop sérieux dans la vie, tu sais, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai besoin de décompresser. Et puis, tu as les personnes qui vont se dire, bah ouais, je suis responsable de moi-même, j'avoue, je donne beaucoup, mais là, j'ai besoin d'un petit temps pour moi. Allez, je vais aller me ressourcer, je vais aller m'oxygéner, je vais faire un peu de sport, je vais reprendre confiance en moi parce que de toute façon, c'est qu'une... qu'une... voilà, qu'une baisse d'énergie, je sais que demain, ça va aller, et puis je vais reprendre ma vie et je serai au taquet. Voilà, je me donne tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut comme bonne énergie pour pouvoir continuer parce que je suis fière de moi, je suis fière de moi. Et puis, en me faisant du bien comme ça, je sais que je me donne l'énergie nécessaire et la force nécessaire pour pouvoir être fière et continuer à être fière de moi, fière de la vie que je suis en train de mener, fière de la vie que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui, fière de tout ça. Voilà, tu vois, il y a deux cas de figure dans la vie. Tu as ceux qui, dans ces moments de baisse d'énergie, vont aller chercher le réconfort encore une fois dans leur connerie humaine parce qu'au final, ils ne se font pas du bien à eux du tout. C'est bien de décompresser, mais il faut le savoir faire intelligemment. En faisant leur gamin, en trouvant tout un tas de jurons à sortir aux autres et en disant que c'est la faute des autres de toute façon. Et puis, le réconfort, je vais aller le chercher dans ma connerie auprès d'une autre personne qui est dans la même situation et qui préfère sombrer plutôt que de se donner une bonne estime d'elle-même, parce que cette personne se valorise, tu vois. Et bien oui, il y en a qui vont préférer se réunir pour faire de la connerie, pour faire de la merde, plutôt que de prendre conscience. Et puis, tu sais, dans ces moments-là, quand on fait de la connerie et qu'on va vers les personnes qui font de la merde et qui ne pensent pas de la bonne manière, et bien on va entretenir une relation, bah oui, non mais tu sais, tu fais ce qu'il faut, ne t'inquiète pas, c'est l'autre, c'est toujours l'autre de toute façon, c'est toujours l'autre qui t'induit, qui te rend malheureux, mais oui, c'est toujours la faute des autres, mais oui. Donc voilà, tu as deux options. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Être fier de toi, ou plutôt détruire ce que tu as construit jusqu'à présent autour de toi, en disant que c'est toujours la faute des autres, en détruisant les personnes qui t'aiment et qui t'ont accompagnée jusqu'à présent dans ce propre cheminement. Voilà, qui ont cru en toi, parce que forcément, quand on ne va pas, on en veut à la terre entière et puis on est mauvais un petit peu. Sauf que quand on est dans ce moment de baisse d'énergie, on croit que c'est légitime de devoir crier notre colère à la terre entière, sauf que ce que tu ne comprends pas dans ces moments-là, c'est que tu es en colère envers toi-même parce que tu n'es pas capable de donner ce qu'il te faut, c'est-à-dire de l'amour propre, de l'amour pour toi, de la bonne énergie, pour que tu gardes au fond de toi une bonne estime de ce que tu es en train de faire. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de s'amuser, qu'on n'a pas le droit d'aller voir les copains, mais de se mettre une misère sous prétexte qu'on a besoin d'oxygène. L'oxygène, excuse-moi, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas comme ça. Il y a le contraire. Tu te chies à la gueule en faisant ça. Donc voilà, à toi de voir, à toi de te poser les bonnes questions. Si tu vis il y a un moment comme ça, voilà. Pose-toi ces questions-là et demande-toi quelle personne tu as envie de devenir concrètement. Quelle personne tu as envie de devenir un modèle ou pour être fière de toi déjà. Premièrement, pour être fière de toi. Parce que forcément, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on respire la joie de vivre et surtout, tu vois, les gens heureux, ils brillent. Et donc quand je dis modèle, c'est par rapport à ça. C'est qu'on a envie de les suivre. Mais toi, quel modèle tu as envie d'être ? Quel modèle ? Quelle personne tu as envie de refléter ? Une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui préfère vivre dans la misère et de se dire, allez, un petit joint, une soirée, deux soirées, trois soirées, à me pincher la tronche, c'est mieux. C'est mieux plutôt que de, regarde-le, lui, il est en train de courir dans le parc, là. Regarde-le, lui, il est en train de prendre soin de sa santé. Regarde-le, lui, il est en train de faire attention à ce qu'il fait dans sa vie pour avoir une vie saine et sereine, avoir toute l'énergie possible pour aller encore plus loin dans ce qu'il est en train de construire. Regarde-le, lui. Tu crois qu'il n'a pas compris ? Ou il a peut-être mieux compris que toi ? Ça dépend. Je ne sais pas. Toi qui me regardes, je ne sais pas de quel côté tu souhaites aller. Mais en tout cas, si je fais cette vidéo, cette vidéo-là, c'est pour que tu réfléchisses à tout ça. Pose-toi deux secondes et pose-toi les bonnes questions. Je te souhaite une bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada